C'est à l'époque où Jean-Claude Pascal écrivit son livre, qu'il appelait d'ailleurs les pensées de Pascal. Je vais vous dire, Pascal et ses pensées, allons-y. Vous avez certainement le cerveau très à l'aise pour cueillir sans effort dans de vastes pensées, mais vous êtes Jean-Claude et vous n'êtes pas blaise, et de ce fait Pascal, c'est nous qui sommes blaisés. Avec toute la réclame qui maintenant nous inonde, on peut tromper son monde une partie du temps, on peut tromper un temps une partie du monde, mais on ne peut pas tromper tout le monde et tout le temps. Vos pensées sont légères comme ce gras de sable qui embêtait Cromwell, d'ailleurs il en mourut. Vous parlez bien de vous, le moi est haïssable, votre homonyme l'a dit, mais vous ne l'avez pas cru. Vous ne croyez qu'aux élans, des vierges hystériques, des folles impubères qui cherchent sous vos pas, leurs rations de plaisir pour leurs corps impudiques, leur corps a des rations que la raison ne connaît pas. Je ne vous parlerai pas, c'est inutile en outre du théorème de Clyde, ça ne peut pas être filmé. Les angles d'un triangle, qu'est-ce que ça peut vous foudre, vous qui tournez toujours, toujours dans le ciné, aux tuileries près de vous, aux pierres mais ce passé, j'ai signé avec vous des photos, des cartons, et j'ai vu grâce à vous l'éclair de votre pensée jaillir entre une pointe de bique et la pointe d'un téton. J'ai trouvé dans Pascal une pensée honnête, dans Pascal, mais bien sûr, pas chez vous, dans le grand. Une belle pensée digne de nos vedettes et de toutes leurs images qu'on voit sur les écrans, « Parlant de la peinture et des modèles qui posent, Pascal dit que l'image n'est qu'une vanité qui permet d'admirer la ressemblance de choses dont les originaux ne seraient jamais admirés. » Pascal a dit aussi « L'homme n'est ni ange ni bête. » Il a même ajouté « C'est un roseau pensant. » Quand on vous regarde bien, on voit bien que vous êtes, vous aussi, un roseau, un roseau simplement. Car ce n'est pas dans le geste que le talent réside, c'est dans l'œil, dans le masque, que l'acteur donne tout. La Vénus de Milo, sans ses bras esplendides, la victoire de sa motrace a plus de gueule que vous. Quand on vous détaille bien, vous ne faites pas très artiste, vous ne faites pas non plus d'ailleurs trop provincial. Vous n'avez pas du tout le profil de Jean Sénis, vous n'avez pas non plus monsieur un port royal. Il ne reste donc rien du Pascal Philosophe, du savant et du nom que vous lui avez pris. Si pour jouer dans les films, vous avez de l'étoffe, vous n'êtes qu'une doublure dans les jeux de l'esprit, Vous avez de grands cils, une longue silhouette, avec ses seuls talents, on peut se débrouiller. Mais si Pascal un jour inventa la brouette, c'était pour qu'aujourd'hui je puisse vous charlier et que vous pardonniez. Sous-titrage ST' 501